Yo les gars c'est Nsus Rupo pour une nouvelle petite vidéo Je sais pas ce que je fous là Je suis dans un coin bizarre là Attendez je vais vite sortir de là parce que c'est trop bizarre Et du coup les gars aujourd'hui ce qu'on va faire c'est résoudre des mythes Comme la dernière fois mais cette fois ci dans le monde 2 Donc c'est la partie 2 j'espère que vous l'attendiez Parce qu'il y a encore la partie 3 qui arrive bientôt Dans le monde 3 évidemment Et puis si un jour il y a un monde 4 je le referai dans le monde 4 Mais du coup c'est parti Pour la partie 2 dans le monde 2 En plus regardez mon petit Yuge là derrière moi Non c'est faux c'est pas du tout mon Yuge Ok et bah c'est parti mon Kiki Et le premier mythe les gars c'est qu'apparemment Il y a encore les Actives Yuge Pets Donc les Actives Yuge qui sont juste là Donc apparemment il y a encore les Actives Yuge qui sont juste ici Dans le dernier oeuf du monde technologique Ok bah ça moi je pense pas du tout les gars Parce que j'avais déjà regardé je vais vous mentir Et non exactement les Actives ne sont plus là Donc si jamais vous voulez vos Actives Yuge Pets Et que vous êtes bloqué au monde 2 Malheureusement vous ne pouvez pas les avoir C'est un peu triste mais bon c'est comme ça Donc mythe pas du tout validé Ok pour le prochain mythe apparemment si vous commentez votre pseudo Roblox Vous pourrez gagner l'un de ces exclusifs derrière moi Tous les petits bears comme ça qui sont assez stylés Et ça les gars je sais pas ce que vous en pensez Mais je pense que c'est un mythe qui est 100% validé Donc commentez votre pseudo pour gagner un petit pet Ok le prochain mythe c'est avec les portails Vous voyez il y a des portails comme ça qui sont assez stylés Qui sont allumés et ça te permet de passer à travers On est d'accord ? Et bah le mythe en question les gars c'est que les portails qui sont pas allumés Donc comme celui là Les portails qui sont désactivés en gros Apparemment on ne peut pas les emprunter Ok et bah c'est parti on va tester tous ensemble attention Oh ah bah si ça marche Ok et bah même les portails éteints Ils marchent quand même Donc mythe complètement pas validé Ok pour le prochain mythe apparemment la roue des diamants Le prix aurait augmenté A l'époque si je me rappelle bien quand j'avais eu le huge attendais Voilà quand j'avais packé le huge dans une des vidéos Je me rappelle que je l'avais packé à 30 000 j'aime Et donc on va voir si le prix a monté tous ensemble Attention Et et 100 000 Non c'est une dinguerie Attends donc c'est complètement validé ça veut dire le prix il a vraiment monté Deux trois fois carrément Ok bah on va tester quand même une fois Et non Ok raté Je vais tester une deuxième fois quand même On sait jamais Et non Ok Oh doré attendez je teste en doré Oh 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 Rasé Ok Et bah le mythe est complètement validé Le prix il a vraiment monté Ok le prochain mythe c'est qu'apparemment on peut supprimer nos pets En vrai ce serait assez logique Imaginons t'as un milliard de chats Ca serait super cool de les supprimer Du coup c'est parti on va tester Alors déjà est-ce que ça marche sur les huge Attention Ah non On peut le mettre dans un cadenas On peut enlever son name tag On peut l'équiper Mais on peut le supprimer Est-ce que ça marche sur les exclusifs Non pas du tout Et est-ce que ça marche par exemple Sur tous les pets qui sont chiants Genre les petits chats au début Et non les gars Pas du tout Ok Et bah le mythe n'est pas du tout validé Le mythe est absolument pas validé On ne peut pas supprimer de pets Ok alors le prochain mythe apparemment Ok le prochain mythe alors apparemment Ca serait qu'il y a une référence à One Piece Dans le monde pirate ici Alors moi les gars je vous avoue que Je n'ai pas vraiment vu One Piece J'avais regardé quand j'étais plus jeune Mais du coup j'ai aucune idée Du coup je vais avoir besoin de vous dans les commentaires Dites moi si c'est vrai ou pas Est-ce que c'est vraiment une référence à One Piece Ou pas du tout Peut-être que la tête de mort c'est C'est un symbole dans One Piece J'en ai aucune idée Et peut-être même le symbole qui est là En tout cas les gars j'en ai aucune idée Donc je ne peux pas dire si le mythe est validé ou pas Donc on va dire mythe semi-validé Ok les gars pour le prochain mythe Apparemment le huge Agony Qui est juste ici devant moi Il serait exclusif Et je crois pareil pour l'axolote Donc on va aller vérifier ça tous ensemble C'est parti Oh il m'a dit oui Oh il est trop mignon Du coup pour vérifier si c'est vrai Et que c'est vraiment un huge exclusif On va aller directement dans l'index Hop On va marquer Agony Hop On va marquer huge Et Ah oui Ah oui oui Ok On va marquer axolote aussi pour voir Parce que faites voir l'axolote Ah oui aussi Ok Trop stylé Bah je ne savais pas Et bah les gars le mythe est 100% validé C'est deux huge qui sont exclusifs Ok alors pour le prochain mythe Apparemment Le Titanic Batman Qui est juste là Il serait bugué Alors attendez On va voir ça ensemble Parce que vous voyez qu'il y a un petit huge chien juste là Qui n'est pas trop bugué Mais c'est vrai que le Batman attendez what En fait il est à l'envers Et regarde il tourne bizarrement Bah il est complètement bugué Bah ouais frère regarde Qu'est-ce qu'il y va Ah oui bah je pense que oui Regarde il vole sur le côté Bah pour moi ça Il a l'air bugué Donc pour moi les gars le mythe est validé Ok les gars là il y a un mythe assez bizarre Apparemment dans la claw machine Si vous paquez un oeuf vous même Vous avez plus de chance d'avoir le huge Plutôt que si vous l'achetez à quelqu'un Bon alors celui là je pense qu'il est complètement faux Mais on va tester quand même attendez On va tester hop En plus il y a un oeuf fois cinquante là bas Donc je vais essayer de le récupérer Ca va être très compliqué Parce que je suis pas assez fort dans ce mini jeu Mais je vais essayer quand même Je vais donner mon maximum Hop donc déjà je vais mettre ça au maximum Et je vais essayer de la mettre à droite Ca serait très cool que je réussisse à avoir un fois cinquante en vrai Mais je pense pas parce que Ca m'a l'air assez complexe Attendez on va regarder sur le côté aussi Faites voir Il m'a l'air assez compliqué à prendre l'oeuf là Clairement Ok comme ça vous pensez que ça peut marcher ou pas Allez s'il te plaît prends le Prends le Non oui non Ok alors attendez Alors peut-être Ok j'ai réussi à le décaler un petit peu Attendez attendez Y'a moyen y'a moyen Ok ok Je peux le faire en vrai Attendez On va remettre un ticket Ok c'est parti Allez les gars Ce serait incroyable qu'on ait un fois cinquante pour cette vidéo Parce que fois cinquante c'est presque garanti que t'as le huge en vrai Bon j'abuse mais Fois cinquante c'est vraiment très bien D'ailleurs tant qu'on y est les gars Si vous passez à ce moment là dans la vidéo Et bah j'ai la voix un peu malade en ce moment Donc c'est normal si ma voix elle est un peu grave et tout Ne vous inquiétez pas Je suis un peu malade Alors attendez Elle est bien mis la pince là Peut-être un peu à gauche Comme ça Allez on teste Allez s'il te plaît S'il te plaît Non pas le fois dix Pas le fois dix Oh non Bah les fois cinquante c'est mort je pense Ah je pense c'est mort les gars Là il est bloqué dans l'angle Bah c'est pas grave au moins on a un fois dix C'est bien fois dix en vrai What il est tombé Non il se fout de ma gueule Non il se fout de ma gueule Le fois dix il est tombé Bon bah on retourne sur le fois cinquante alors On a perdu notre seul fois dix frère Ok je l'ai envoyé Non pas ça pas ça Mais frère Oui oi 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 Ils m'ont pris un bac de diamant frère Ils m'ont attrapé un bac de diamant Ils m'ont balai pour moi C'est combien de diamant ? J'espère que c'est beaucoup Bah non pas ouf Ça devait être même pas mille diamants frère Parce que j'ai même pas eu d'animation Ok on va prendre celui-là En tout cas je vais essayer En deux d'un coup omg Bon frère C'est impossible Allez attrape le Attrape le Non Pas encore un putain de truc de diamant Allez s'il te plaît Allez 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 Non putain c'était sûr Fils de neul Allez attrape attrape Allez Ok maintenant faut pas qu'il tombe Allez 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 je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu Allez 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 Let's go purée enfin Bon les gars j'ai abandonné le fois cinquante Je suis désolé mais le fois cinquante j'ai pas du tout réussi à l'avoir J'ai essayé plein de fois Du coup bah c'est parti on va s'ouvrir l'oeuf Pour tester le mythe Parce qu'on se rappelle de base c'était un mythe Donc c'est parti Est-ce que c'est vrai qu'on a plus de chance d'avoir le huge Quand on ouvre le pack nous même l'oeuf Allez 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 j'y crois j'y crois j'y crois j'y crois Allez Et non Malheureusement je suis désolé les gars mais le mythe n'est pas validé Continuez d'acheter les oeufs c'est plus rapide Ok alors pour le prochain mythe apparemment Si vous rentrez le code free huge dans la boutique Donc la boutique juste tout en bas Hop Ici Vous marquez free huge Apparemment vous êtes censé avoir un huge Moi je pense que c'est faux Dans le premier épisode si vous vous rappelez bien on avait fait pareil Mais avec le preston shop qui était secret Ca va pas marcher Mais après là comme c'est dans la boutique peut-être que ça peut marcher je sais pas Allez c'est parti on teste Let's go Oh OMG Ah non Oh j'y ai cru Please make sure you run through Ah ouais Ah dommage Bah les gars le mythe n'est pas du tout validé là Ok les mecs pour le mythe suivant on a un truc assez stylé Apparemment si on activerait ce levier ça libère les 4 aliens qui sont là Alors ça me paraît complètement faux Mais on sait jamais Parce que le levier il y a quand même plein d'électricité On dirait que les développeurs ont envie qu'on appuie dessus Donc c'est parti on va appuyer Est-ce que les 4 aliens vont sortir C'est parti Euh je sais pas si vous entendez ma souris les gars mais je suis en train de spammer Je spam je spam je spam Ca ne marche pas du tout Donc je suis désolé mais le mythe n'est pas du tout validé On continue avec le prochain Et le prochain mythe c'est apparemment que la forge machine serait une méga arnaque Donc bon on va regarder si c'est vrai On va commencer par les TNT Alors là j'ai 700 000 diamants de TNT Et si je fusionne tout ça me donne 13 000 diamants de TNT Ouais bon là c'est clairement de l'arnaque Euh le deuxième charmstone j'en ai combien 10 000 700 000 Bon on va faire 100 700 000 mais 16 000 50 000 10 000 50 000 50 000 ok On a à peu près genre 300 000 même 400 000 hop Et si on fusionne tout 20 000 ouais non 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 c'est clairement de l'arnaque Et pour le dernier large give bag J'ai 15 millions en give bag Et si jamais je le fusionne ça me donne 1 million Non 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 c'est complètement de l'arnaque les gars Ne faites surtout pas la machine Le mythe est clairement validé parce que là c'est vraiment de l'arnaque Ok pour le prochain mythe Ok pour le prochain mythe apparemment dans le treasure hideout Si jamais on rentre et qu'on ressort on ne peut plus rentrer Et on perd les 30 minutes directement Ok et bah c'est parti on va tester Let's go On rentre dans le treasure hideout On va voir si ça marche Attention Donc là imaginons je casse un peu Blablabla 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 Et là je ressors Parce que du coup il me reste 30 minutes Hop je ressors Est-ce que c'est vraiment bloqué ou pas ? Ah non What what ? Attends là c'est un vrai mythe à temps Attendez donc le temps il est à combien ? Ok on sort à 38 Ok Je sors à 38 on va attendre un petit peu Ok J'attends 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 nanana Et là je re-rentre attention Ah par contre ok Ok Le temps il défile quand même Mais si même vous êtes plus dedans Mais même si vous êtes plus dedans ça marche quand même Ok Bah là je m'y attendais Bah là les gars je m'y attendais pas du tout du tout Genre vraiment pas du tout Parce qu'à l'époque je crois que quand tu quittais Et que tu le rejoignais tu pouvais plus Le mini jeu il était fermé il fallait pas quitter Et bah là ça marche Donc le mythe il est complètement validé On peut Donc le mythe il est complètement pas validé Parce que on peut clairement re-rentrer dedans Ok pour le prochain mythe apparemment il y aurait plein de fanarts Donc les fanarts c'est des dessins de fans Dans la zone 172 Donc c'est parti on va regarder si c'est vrai Euh ok Alors attendez Attendez je sais pas si c'est vrai Attends attend Parce qu'en fait le problème c'est que là il y a plein de dessins qui sont très jolis Ah ouais attends En fait les gars le problème c'est que Les dessins Ah mais c'est les mêmes en plus de chaque côté Ah c'est les mêmes dessins de chaque côté regardez Et en plus ils sont très jolis les dessins Alors que vous savez quand les fans ils font des dessins Euh il y en a certains qui sont pas ultra jolis Et c'est pas du tout méchant hein C'est juste qu'il y en a certains qui dessinent mieux que d'autres Et c'est totalement normal dans la vie Que des gens dessinent mieux Sauf que là le problème c'est qu'il y a que des dessins stylés Donc j'ai l'impression que ça a été fait exprès par les développeurs Euh donc pour moi le mythe il est semi-validé Parce qu'il y a pas plein de dessins de fans Ok pour le prochain mythe on va retourner dans le monde Ok pour le prochain mythe les gars on va devoir retourner dans un autre monde Parce qu'apparemment l'area surge vous savez c'est ce qui permet de mettre la dernière zone en plus rapide etc Enfin qui est des meilleurs loot etc Et bien apparemment ça marcherait même dans le monde 3 Donc on va tester c'est parti Ok donc là j'ai activé Donc on va directement aller dans le monde 3 Et on va voir si jamais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc d'area surge Mais dans la dernière zone du monde 3 Parce que c'est vrai que c'est débile parce qu'il y a plus personne qui farme le monde 2 les gars Donc c'est un peu débile Pourquoi mettre un truc pour augmenter la dernière zone si jamais c'est que dans le monde 2 Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est parti Ah purée ça marche pas Ah regardez je suis dans la dernière zone du monde hacker Regardez vous voyez qu'elle est active huge Et pourtant et bien il n'y a pas du tout l'area surge Ok bah malheureusement ce monde est complètement Ce mythe est complètement pas validé du tout Ok alors le prochain mythe c'est avec les enchants en powering Et apparemment les enchants en powering Ils ne seraient pas rentables Comme un peu la forge qu'on a vu tout à l'heure Bon là je pense que c'est vrai Mais on va tester quand même Alors du coup Pour nous faire des essences Alors déjà attendez Pour faire un livre enchanté Donc admettons que je veux améliorer mon 9 lucky egg Il me faut 14 000 Ok très bien Et vous voyez qu'on gagne de la luck beaucoup plus On passe de 150 à presque 200% Donc c'est assez rentable Et ça vaut 14 000 Et comment on fait 14 000 attendez ? Ok avec un seul livre ça fait que 1400 Donc ça veut dire qu'il faut 10 livres comme ça Ah non non c'est pas rentable du tout les gars C'est pas du tout rentable Il vous faut 10 livres pour le faire Alors que vous voulez augmenter le même tu vois Et en plus ça dure que 8 heures Non c'est pas rentable du tout Pas rentable du tout En tout cas les gars C'est rentable uniquement si vous êtes très riche au jeu Que vous avez tous les items du jeu Et que vous pouvez vous permettre D'avoir vos enchantes améliorées tous les jours etc Mais sinon c'est clairement pas rentable Donc je pense que c'est pas validé Euh c'est validé pardon Vu que c'est pas rentable Ok alors pour le prochain mythe les gars Ça va être en deux étapes En gros apparemment l'overboard shiny Serait plus rapide que l'overboard normal Alors ça je sais que c'est vrai On va tester tous ensemble Regardez j'ai un hologramme en shiny Et un hologramme en normal On va commencer par le normal Attention on va compter jusqu'eux On va compter combien je mets Pour aller jusqu'au bout Mais normalement je sais que c'est vrai Ok c'est parti 1 2 3 4 Ok J'ai mis 4 secondes Pour aller jusqu'au bout Avec mon overboard normal Et avec le shiny Attention C'est parti Let's go 1 2 3 Ok 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 Et d'ailleurs je vais vous montrer Pour vous montrer que ça va plus vite quand même Voilà regardez Vous voyez que je fais des sauts plus rapides Ça va plus vite Alors que si jamais Regardez Imaginez la vitesse Ok ok Et là attention je change Attends je suis encore en mode shiny là Attends je crois que c'est bugué Oh j'ai fait buguer le jeu Ah oui voilà ok Et là regardez Je pense que vous voyez la différence Enfin bref C'était pas ça le but du mythe En tout cas le mythe que le shiny est plus rapide C'est complètement vrai Ça je le savais Mais La deuxième partie du mythe C'est qu'apparemment Dans le overboard hobby Bah le L'overboard shiny Il est pas aussi rapide Bon déjà je suis tombé Mais du coup c'est parti Ah oui si Ah wow 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 Ah si 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 Ouais wow wow Ah non c'est classe C'est tellement rapide Que j'arrive même pas A contrôler mon personnage Ok bah ce mythe aussi Il est 100% validé L'overboard Il est vraiment rapide partout Ok pour le mythe après Apparemment si vous vous abonnez A ma chaîne youtube Vous seriez des BG extrême Suprême Donc ça apparemment Je crois que c'est vrai Ça je pense que c'est validé Je pense qu'on valide les mecs Abonnez vous Merci Ok pour le mythe suivant On retourne au spawn Et c'est dans la zone VIP Alors ça il y en a certains Entre vous qui peuvent pas tester Parce que vous êtes pas encore VIP Mais du coup Je vais le faire pour vous Vous inquiétez pas Et apparemment Vous gagnez plus de diamants Dans le coffre VIP Qu'en farmant les diamants Ok et bah déjà pour tester On va farmer un petit peu Ok on va voir combien je gagne En quelques temps Faut pas rester trop longtemps Parce que le but du jeu C'est de savoir En très peu de temps Combien tu gagnes Là vous voyez que je suis à 800 diamants Pour l'instant 900, 1000 Ok bon En très peu de temps Vous pouvez faire 1000 diamants Je pense Je viens de faire 1000 diamants Assez vite Donc est-ce que c'est vrai Que le coffre donne plus Que 1000 diamants On va voir tout de suite 1200 Ouah 1200 c'est pas ouf Bah les gars Je suis désolé Mais même si Il y a eu un peu plus que 1000 1200 c'est vraiment nul Donc je dois ne pas valider Les gars Le coffre il donne vraiment Pas beaucoup de diamants En 2 minutes même pas Vous pouvez en faire plus En farmant Ok pour le dernier mythe De cette vidéo On va devoir aller dans la trading plaza D'ailleurs si jamais Vous voulez un épisode bonus Des mythes de la trading plaza N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Des mythes Parce que J'en ai trouvé aucun J'ai trouvé aucun mythe Dans la trading plaza Mais je pense que ça peut être Une bonne idée Mais du coup Le mythe de la trading plaza C'est que les récompenses Juste là dans les coffres Donc comme le coffre VIP Apparemment Elles sont éclatées au sol Donc c'est parti On va tester Donc social reward C'est parti Oh j'ai eu 1200 diamants Ok Des petits trucs Des potions éclatées Déjà Comment c'est possible Que j'ai autant de diamants Qu'un coffre VIP diamants C'est pas normal Et du coup Le deuxième C'est parti Group reward Ok 150 diamants Un peu moins Et encore des potions gaises Ok Et bah je valide à 100% Clairement Mythe validé Les récompenses Sont vraiment gaises En tout cas les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Et vous abonner Dites moi des mythes Pour la prochaine fois Et puis on se retrouve Dans une ou deux semaines Pour le parti Pour la partie 3 Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501